Bonjour, je suis en compagnie de Bernard Jeunet à Marseille, bonjour. Bonjour Michel. Et nous allons traiter un thème qui était important à traiter, et malheureusement on n'a pas encore pu le faire jusqu'à maintenant, il y a tellement de choses à dire sur cette guerre d'Ukraine, mais le thème pourquoi y a-t-il tellement de pauvreté en Ukraine, pourquoi est-ce que c'est une économie moribonde, pourquoi est-ce qu'il y a tant de gens qui émigrent, et ça c'est quand même une donnée importante pour expliquer dans la population la frustration et peut-être aussi le rôle que joue la guerre et la façon de semer la haine et la division. Alors là on a un très très bon invité, ça fait longtemps que j'ai envie de l'inviter dans Michel Midi, Bernard Jeunet, on se connaît depuis longtemps, je ne vais pas dire depuis qu'il y a des guerres, mais à peu près. Depuis au moins le grand mouvement anti-guerre de 2002-2003. Oui, voilà. Et donc Bernard anime ComaGuerre, Comité Comprendre et Agir contre la guerre, qui est un comité fondé à Marseille en septembre 2001, voilà, c'est pas n'importe quand bien entendu, il est le porte-parole, il anime le site ComaGuerre, et il anime deux émissions sur, je vais la montrer, voilà, sur Radio Galère 88.4 FM, pardon, et donc, voilà, tu présenteras mieux que moi, tu as deux sortes d'émissions là, qui sont ? Alors, une émission hebdomadaire d'une heure, qui est une émission d'actualité, donc tous les mardis de 15 à 16 avec le podcast, et puis une émission thématique mensuelle, avec soit un sujet, soit un grand entretien avec un historien, un philosophe, voilà. Ça c'est le mercredi, le deuxième mercredi du mois, et toujours podcast. Voilà, donc dans la région, ne manquez pas ce rendez-vous, et sur internet aussi, vous pouvez certainement le capter, et c'est rare d'avoir de la radio à contre-courant, donc profitez-en. Alors, Bernard, je voudrais qu'on remonte un peu en arrière, parce que c'est une chose qu'on répète souvent à Michel Biddy, on ne peut pas comprendre le présent sans comprendre l'histoire. On a eu, la semaine passée, une invitée exceptionnelle, avec Annie Lacroix-Rise, qui nous a expliqué, tout le monde était scotché, d'apprendre des choses concrètes qui bouleversaient complètement la vision qu'on avait de l'histoire, je vais dire un peu plus ancienne, et avec toi, on va compléter avec l'histoire de la sortie de l'Ukraine de l'Union soviétique, ou plutôt de la dissolution de l'Union soviétique, et je voudrais que tu rappelles aux jeunes, et aux moins jeunes, mais qui n'ont pas forcément suivi ça de près, comment ça s'est passé ? Est-ce que c'est, quand on dissout l'Union soviétique, est-ce que ce sont des républiques comme l'Ukraine qui disent on en a marre, on veut partir, ou comment ça se passe ? En vérité, non, et c'est ça qui mérite d'être rappelé, c'est-à-dire que c'est une décision du sommet qui dit on va se séparer. C'est une décision du sommet qui va même à l'encontre d'un référendum qui est organisé en mars 1991, donc la population de toutes les républiques socialistes soviétiques est consultée, et très majoritairement, alors il y a des chiffres, des variations de 70-80, mais très majoritairement, personne dans la population consultée ne veut quitter l'URSS. Tu dis le sommet, c'est Moscou, c'est qui ? Alors le sommet, disons Moscou, parce qu'effectivement, dans l'Union des républiques socialistes soviétiques, tout le monde n'a pas le même poids et la même taille, le même poids politique, parce qu'il y a une centralisation politique à travers le parti communiste de l'Union soviétique qui centralise politiquement, et puis il y a des républiques de taille très très différente, dont l'immense fédération russe, à l'Arménie, à la Georgie, en passant par des moins grands. Alors l'Ukraine et le Bélarusse, ou la Biélorussie comme on disait à l'époque, ont quand même un statut particulier. J'insiste là-dessus, parce que ce sont les vrais Russes, je mets ça entre guillemets. A telle enseigne que, en 1945, quand l'ONU est créée, il n'y a non pas un représentant, un siège pour l'URSS, mais il y a un siège pour l'URSS, un siège pour la Biélorussie, et un siège pour l'Ukraine. Et c'est donc le bloc russe, dans cette URSS, qui a quand même un rôle particulier. On est russophone, on a des liens historiques beaucoup plus importants qu'avec les Tadjiks ou les Ouzbèques. Et donc ça, c'est à retenir, parce que, dans la mentalité des dirigeants ukrainiens dont on va parler, l'Ukraine, c'est quand même un peu mieux que les autres. Je ne parle pas de la Biélorussie, qui est toute petite, 10 millions d'habitants, qui a énormément souffert de la Deuxième Guerre mondiale, en perdant un homme sur trois. Un tiers des habitants sont morts dans les doubles passages de l'armée du Reich. Bon, donc c'est petit. Mais l'Ukraine, elle pèse lourd. Elle pèse lourd, à la fois démographiquement, c'est la plus peuplée de toutes les républiques socialistes, à l'exclusion de la Russie. Et elle pèse lourd, surtout économiquement et industriellement. Donc tu as dit Moscou, est-ce qu'on peut mettre un nom aussi ? Alors un nom sur Moscou ? Le nom, à l'époque, c'est Gorbatchev, qui va organiser, qui a déjà lancé tout en retirant ses troupes d'Allemagne de l'Est, etc. Et puis, il a lancé le processus, c'est-à-dire, il dit maintenant, ça suffit, et malgré la volonté de la population, c'est le référendum, de dire, nous, on a envie de rester, il dit, non, c'est pas possible. D'ailleurs, il a décidé de ne pas continuer. En disant, et il l'a dit après, je considérais que l'économie socialiste, il n'y avait plus rien à en tirer, en gros. Donc il fallait changer, et il s'était jeté, pas simplement pour des raisons personnelles et affectives, dans les bras des Occidentaux. C'est-à-dire, dans la pensée Gorbatchev, il faut le reconnaître, il y a une façon de dire, nous avons, notre système a été un échec, et donc il faut passer dans le corps inverse. Et donc, toute la politique d'Elcine, au moins dans les premières années, et de cette équipe qui arrive au pouvoir, et comme celle qui va arriver au pouvoir à Minsk et à Kiev, c'est de dire, au fond, non, on a perdu la bataille politico-idéologique. C'est-à-dire, le socialisme, ça ne marche pas. Oui, c'est une discussion qui mériterait un autre Michel Midi, mais en attendant, Gorbatchev, il n'a pas l'air tellement content, est-ce que c'est vraiment lui qui veut mettre les gens dehors, ou c'est plutôt Elcine qui veut liquider l'URSS ? Alors, il y a eu entre-temps l'histoire du coup d'État, tentative de coup d'État, au mois d'août, qui rate. Donc effectivement, Elcine, qui est là derrière pour prendre le pouvoir, il dit, maintenant, ça suffit. Et donc, on a décidé de changer de régime, puisqu'en France, c'est ça, et on fait exploser. Et c'est là qu'il y a une réunion qui est très, très importante, où ils sont trois. Donc, le président du Bélarus, le président de l'époque, qui est Karchuk, qui est donc à Kiev, de l'Ukraine, et Elcine. Et c'est eux qui décident, à tous les trois, de dire, maintenant, c'est fini. Donc, contre la population, et contre toutes les autres républiques socialistes soviétiques, ne comptent pour rien là-dedans. C'est ça qu'il faut voir. Et Elcine était quand même fortement sous influence des États-Unis, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, bien sûr. Presque un agent. Alors, les contacts, voilà, au point que, je le cite parce que j'ai montré, j'ai parlé d'une vidéo dans une émission récente, on voit Elcine accueillie, on est au mi-91 par le Congrès des États-Unis, donc avec les deux chambres, le Sénat, la Chambre des représentants, ce qu'on appelle la standing ovation, il est applaudi, mais quand on le voit arriver, il serre la main à tout le monde, il tape sur le ventre à tous les gens, comme s'il avait des liens personnels et permanents avec la totalité de l'establishment des États-Unis. Déjà, on est à mi-91, ça c'est stupéfiant. Et là, il dit, vous avez, politiquement, vous avez raison, le socialisme est un échec. Donc, les républiques comme l'Ukraine vont se retrouver livrées à elles-mêmes dans les années 90, et ça veut dire quoi concrètement ? Parce qu'ils n'avaient pas prévu de sortir et ils n'ont pas du tout. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'explosion, non pas seulement du système institutionnel, mais du système économique. L'URSS, c'est une économie planifiée où chaque république apporte ce qu'elle a de mieux à apporter, c'est-à-dire les ressources en ceci, les capacités en cela, l'agriculture. La Boldavie, par exemple, c'était le marché aux légumes de l'Union soviétique, c'est-à-dire on y faut cultiver tous les légumes méditerranéens, l'aubergine, la tomate et tout. Donc, c'était le paysan de l'Union soviétique. Et elle n'a que ça. Par contre, elle n'a pas d'industrie, d'où sa pauvreté actuelle. D'autres étaient spécialisées dans l'uranium, comme le Kazakhstan, mais tout ça était complémentaire, c'est-à-dire que le système était global et que quand on coupe tous les liens d'une façon brutale et immédiate, il y a des usines qui n'ont plus de fournisseurs, des usines qui n'ont plus de clients. Donc, c'est un naufrage général. Donc, un naufrage général qui va se traduire dans l'évolution des PIB de toutes les républiques, brutalement, puisque au fond, on a perdu ses clients, on a perdu ses fournisseurs et on bricole avec ce qu'on peut, sans méthode, dans un cadre, alors je le rappelle parce que ça existait, la réponse des trois qui disent « on fait tout sauter », puisque c'est comme ça qu'il faut le dire, c'est de créer la communauté des États indépendants. Oui. Qui est une espèce d'organisation informelle, visqueuse, où on ne sait pas trop qu'il y a. C'est comme une espèce des gens qui ont divorcé à l'amiable. On n'est pas vraiment fâchés, mais on veut chacun vivre sa vie. Ça suffit, on a trop cohabité. Bon, mais, alors cette structure n'a pas donné grand-chose. Elle existe encore, d'ailleurs, la communauté des États indépendants. Mais ils sont tellement indépendants que chacun voit mille à sa porte et chacun fait ses affaires. Alors, de temps en temps, ça donne lieu à une structure un peu plus opérationnelle, genre le comité économique eurasiatique, où là, il y a des liens plus concrets. Mais au départ, c'est rien. Donc, on n'est pas fâchés, mais chacun vit sa vie. Et en fait, on a mis à bas un système économique intégré, planifié, où la structure d'ensemble avait un sens. C'est-à-dire, il y en a un qui faisait du charbon dans une république, l'autre qui faisait du désert de fer. Et on se mettait d'accord pour faire de l'acier à tous les deux. Dès l'instant où les rapports sont coupés, tout devient compliqué. Et d'où l'effondrement des PIB de toutes les républiques pendant la décennie 90-2000. Tu parlais du PIB, c'est le graphique que tu m'as envoyé et qu'on a montré en avant-première. Qu'est-ce qu'il nous montre ce graphique sur le PIB ? Alors, c'est la troisième. C'est les barres qui sont dans la troisième. En bas ? C'est les PIB en dollars. Donc, c'est compliqué parce qu'il y a eu tellement de dévaluations de changement du cours. Et puis, tu sais, il y a plusieurs façons de calculer, de comparer les PIB avec la parité de pouvoir d'achat ou le taux de change. Donc, gardons en bas, c'est simplement les taux de croissance ou de diminution du PIB. Donc, on voit que la première décennie, 90-2000, on n'est que dans la chute. Plus ou moins rapide, mais ça va, ça va. Ça reprend un petit peu après puis ça va retomber. Donc, on a une croissance extrêmement irrégulière, très faible, avec des décennies où il ne se passe rien ou plutôt, il se passe de moins en moins de choses. Et puis, à la fin, alors, on n'a pas de chiffre, je crois qu'il n'y a pas de chiffre 2021, mais là, on est à nouveau et puis la guerre, bien entendu, va accélérer la chute. Donc, on a une économie qui a de la peine d'abord à retrouver son sens, c'est-à-dire retrouver ses clients et ses fournisseurs et qui a de la peine à sortir du système, alors ça, on va en parler, dans lequel elle s'organise. Qui organise cette économie ? Oui, voilà. C'est ça la question. Puisque tu poses la question, je te laisse y répondre aussi. Alors, c'est là que va arriver le concept. Qu'est-ce que c'est oligarque ? c'est une inspiration de la Grèce antique, de la Grèce athénienne, où les oligarques, c'est un petit groupe de gens qui prennent le pouvoir et qui ont le pouvoir économique parce qu'ils sont les propriétaires fonciers. Propriétaires fonciers, ça veut dire qu'on a beaucoup d'esclaves, on a du temps pour venir délibérer sur l'agora Athènes, et donc, c'est le pouvoir des gens qui ont le pouvoir de la terre, le pouvoir foncier, qui à l'époque est le plus important, et donc, ils gouvernent. c'est un petit nombre de gens, bien entendu, la propriété est très concentrée. Alors, on ne dit pas encore la typhounière à l'époque, mais à l'échelle d'Athènes, c'est ça. Donc, c'est ça les oligarques. Et puis, cette expression a été restée dans l'histoire ancienne et elle a été réutilisée par une académicienne de l'Académie des sciences russes dans les années 90, dont j'ai le nom là, quelque part, qui s'appelle Olga Krishhtanovskaia, et elle dit finalement, on a à nouveau des oligarques d'une autre sorte, bien entendu, ce n'est pas la propriété foncière, c'est la propriété des bastions, des équipements industriels, commerciaux, bancaires, des républiques séparées depuis la fin de l'URSS. Des oligarques, ça veut dire un petit nombre de gens très très riches, une répartition très inégale ? Ça vient du grec, c'est Arcos, c'est le pouvoir, comme monarque, c'est le pouvoir d'un seul, et oligarque, c'est le pouvoir de quelques-uns, qui pèsent lourd. C'est ça. Étymologiquement, c'est ça. Ça demande qu'on est passé de la propriété foncière à Athènes à la propriété des biens. Mais aujourd'hui, en Ukraine, ça veut dire un système économique et social avec une très grande inégalité, une très grande polarisation ? Bien entendu. Qu'est-ce qui se passe au moment où ces pays sont livrés à eux-mêmes et où on est encore sous le régime de la propriété collective des moyens de production ? On est quand même sous l'économie socialiste, il faut le rappeler. Qu'est-ce qui va se passer ? Il y a un certain nombre de gens qui vont sortir de l'appareil d'État, mais pas les ouvriers de la base, pas les femmes de ménage. Les gens qui vont sortir de là, et ça c'est très intéressant pour la suite de l'histoire même soviétique et du socialisme, ces gens qui étaient à 20 ans dans les jeunesses communistes, au Comsomol, qui après étaient des cadres du parti communiste local, qui étaient des techniciens de haut niveau formés par l'école socialiste, arrivent à la tête d'entreprise. Et donc en 90, ils sont directeurs généraux ou directeurs techniques ou directeurs financiers d'une entreprise charbonnière, minière, de transmoins. Tu peux donner quelques noms ? Oui, les oligarques dont on va parler, c'est eux, ce sont ces cadres des grandes entreprises qui ont une formation, ont été formés par l'éducation socialiste, ont été promus, certains sont en sorte de milieux ouvriers, c'est la promotion, ce qu'on appelle l'ascenseur social, en France, elle a totalement joué. Mais ils sont montés tellement haut, j'allais dire, avec l'ascenseur, qu'ils ont oublié d'où ils venaient, pour la plupart. C'est ça, c'est ça la... Est-ce qu'on peut donner quelques noms et quelques secteurs économiques qu'ils se sont... qu'ils ont volés, en fait ? Alors, qu'est-ce qui pèse lourd en Ukraine, dans l'Ukraine d'avant la dissolution de GRSS ? C'est le bassin du Donbass, c'est l'économie du charbon et de l'acier. Ça, c'est tout à fait clair. C'est avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est là où il y a la plus grosse concentration soviétique de sidérurgie et d'industrie charbonnière. Ça le sera un peu moins après la Deuxième Guerre mondiale, parce que comme l'Ukraine est envahie et occupée trois ans par le Reich de 1941-1944, ces usines qui sont donc de l'Ordon-Bass pas allemand, et donc l'URSS, pour continuer sa production de guerre, va être obligée de mettre en place des aciéries, extraire du charbon ailleurs, il y en a ailleurs, pour pouvoir continuer à fabriquer ce dont elle a eu besoin pour gagner à Stalingrad, des tanks, des avions, etc. Donc, tu es en train de nous dire que la région qui est actuellement l'objet d'une guerre en réalité qui a duré depuis huit ans, parce que Kiev bombarde et essaye d'occuper le Donbass à cause de ces richesses-là. Ah, tout à fait, tout à fait. Voilà, c'est vraiment le cœur, le noyau de l'industrie, ça a été même pour, dans l'Union soviétique, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment le phare, le Donbass, c'est l'économie du Donbass, on entèle ça, les combina, c'est-à-dire les rassemblements de minerais de fer, minerais de charbon, autres minerais métalliques, puisqu'il y a de tout pratiquement sur le sol ukrainien, c'est vraiment la grande richesse. Et quels sont les... Pardon, quels sont les oligarques qui vont s'approprier ça ? Alors, il s'agit donc de personnages qui, issus de l'appareil communiste de direction, prennent la tête des entreprises et comme il faut privatiser, ils trouvent les moyens soit par... enfin, ils trouvent un peu d'argent qu'on leur donne peut-être de l'étranger, je ne sais pas comment ça se passe. Dans certains cas, on le sait, il y a des cas pour la Russie où pratiquement, ils vont imposer les armes à la main d'acheter les actions nouvelles puisque ces usines qui étaient socialistes se transforment en société par action. Donc, on met des actions sur le marché boursier. Il faut un peu d'argent pour les acheter. Alors, si vous allez menacer les gens en disant vendre-moi tes actions sinon je te tue, ce qui s'est passé en Russie couramment, bon, on arrive vite à amasser la totalité ou la majorité du capital avec de petits moyens au départ. Donc là, c'est l'occasion de rappeler la fameuse la propriété, c'est le vol. Voilà, exactement. Donc, on passe de cadre dirigeant à actionnaire majoritaire. Et ça, du jour... Donc, là, je pense que... la tête leur a tournée. Pardon. C'était trop beau. C'est-à-dire que c'est pas... Je pense à Schumpeter, tu sais, le fameux économiste qui parle du crépuscule de la fonction d'entrepreneur. Bon, on n'est pas dans le cas d'un entrepreneur qui s'est cassé la tête petit à petit, sous après sous, amassé pour amasser un capital. Là, on a un voleur. On a un voleur qui a volé le bien collectif et qui se retrouve donc à la tête d'énormes moyens et puis qui surtout n'a plus aucun compte à rendre à personne. C'est-à-dire l'appareil communiste, le soviet suprême, le parti, tout ça, ça a disparu. Et donc, finalement, il est livré à lui-même et en plus, il trouve des bons amis aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne, qui lui donnent des conseils pour faire encore plus. Mais là, tu es en train de nous dire que l'économie ukrainienne s'est devenue une économie mafieuse. Tout à fait. Tout à fait. Puisqu'en fait, ils se sont appropriés le bien collectif et non pas pour le faire pour prospérer, mais pour prospérer eux-mêmes. Et moi, j'ai lu de textes de militants ukrainiens qui racontaient le château de Poroshenko, le château de Yanukovitch, les piscines en or massif. C'est des trucs même qu'on n'imagine même pas sous nos latitudes. Eh bien, il faudra les envoyer pour qu'on publie ça aussi sur Investigue Action. Alors, je montre quelques-uns de ces oligarques. je montre Pinchouk, Akhmetov et Kolomoitsky. Un commentaire ? Alors, Akhmetov, c'est vraiment le poids lourd. C'est le poids lourd de l'Est, donc du Donbass, qui est donc le chef de l'industrie charbonnière et de l'industrie sidérurgique. Le charbon du Donbass, c'est une bénédiction de la nature, c'est-à-dire c'est principalement de l'anthracite, c'est-à-dire c'est le meilleur charbon du monde et jusqu'à l'arrivée du pétrole, c'était le carburant de meilleure qualité. Donc, ça, c'est Akhmetov qui va tenir à travers Yanukovitch le parti des régions. C'est-à-dire qu'il y a un lien qui est complètement inversé entre le rapport de l'argent et le rapport politique, c'est-à-dire que c'est ceux qui ont l'argent qui dictent aux politiques et même qui sélectionnent les politiques. C'est comme ça que ça se passe chez nous aussi, non ? Voilà, tout à fait. Yanukovitch, il était riche mais beaucoup moins riche qu'Akhmetov. En fait, il était l'agent d'Akhmetov au gouvernement à Kiev. C'était ça. Et le parti des régions, c'était ça. C'était le parti du charbon et de l'acier d'Akhmetov. Mais ce parti pouvait avoir 50% des voix aux élections, malgré tout. Alors, les voix s'achetaient. C'est assez classique. On sait combien achetaient. Et surtout, on achetait les postes au Parlement. Alors, les postes au Parlement, d'après les textes que j'ai pu lire dans les publications, parce qu'il est resté quand même un parti communiste en Ukraine jusqu'à ce qu'il soit interdit. Il est resté des militants de base qui croyaient... Tu me dis que dans l'Ukraine démocratique, je répète ce qu'on dit tous les jours, il y a des partis qui sont interdits. Bien sûr, le parti communiste en premier et puis ces dernières semaines, Zelensky a été interdit l'orraine. Ça, on peut dire que c'est l'état de guerre. Mais le parti communiste, c'était déjà fait. Et il avait en plus quelquefois composé, et il y avait un parti qu'on appelait le parti communiste ouvrier qui a d'ailleurs son petit frère en Russie qui lui est plus critique et qui racontait tout ça en disant c'est bien joli mais il s'approprie les biens collectifs et on ne peut pas s'exprimer. Et donc, il raconte qu'avec un million de dollars, on avait un siège au Parlement, ce qu'on appelle la Rada à Kiev. C'était le prix et j'ai vu un chiffre que je donne, c'est-à-dire que sur 450 sièges, dans le Parlement d'Orange donc en l'année 2004, il y avait 350 millionnaires et dans le Parlement suivant le Maïdan, il y avait 400 millionnaires sur 450. C'est-à-dire que par miracle, une cinquantaine de gens qui étaient arrivés à la force du poignet ou à la force militante, mais les autres avaient acheté leur siège. Ah oui, la démocratie ukrainienne. Et les deux autres, Pinchouk et Kolomoitsky ? Alors, Pinchouk, c'est aussi un roi de la métallurgie et des médias, ce que n'était pas Akmetov. Et Kolomoitsky, il est assez particulier puisque lui, il est plutôt passé, on dirait, par le secteur tertiaire, donc la banque, les médias, la spéculation, le transport aérien, donc c'est un autre style, c'est moins industriel, mais très puissant et il faut le retenir comme cas particulier puisqu'on considère que c'est lui le mentor, comment dire, non, ou le soutien financier de Zelensky. Le parrain, on peut dire. Le parrain, voilà, on va dire c'est le parrain et donc là, on a des gros, puis il y en a quelques autres, mais voilà, trois grands noms tout à fait importants, donc l'acier, les médias et puis Pinchouk, aussi, métallurgie. D'accord, et maintenant, je montre Lazarenko, il possède quoi, lui ? Alors, le cas Lazarenko, un cas extraordinaire, M. Zalarenko va quand même réussir à être premier ministre du gouvernement du président Kouchma, donc on est en 96 et 97 et il s'est tellement rempli les poches qu'on a retrouvé un jour en train de passer la frontière franco-suisse, franco-suisse, il était ukrainien, avec tellement de dollars dans sa voiture et dans le coffre qu'il a été arrêté, pour blanchiment d'argent. Et c'était tellement gros et les États-Unis étaient quand même tellement soucieux de montrer que cette république ukrainienne était présentable, que c'était une bonne démocratie, qu'il y avait tout ce qu'il fallait et tout, que M. Lazarenko a été pris par les États-Unis, emprisonné, il en est sorti au bout de dix ans, mais il a été condamné pour blanchiment d'argent. Donc les États-Unis avaient retiré de la scène un personnage un peu trop compromettant puisqu'apparemment, dans certaines opérations de privatisation, il avait touché une commission de 200 millions de dollars. Et ça, c'était sûr, y compris aux États-Unis. Donc on s'était débarrassé de lui en disant « on va trouver d'autres personnages du même acabit ». Un peu présentable. Alors on a dégoté une petite caricature qui montre effectivement quelques oligarques à table en train de bouffer l'Ukraine. Et donc, quelles conséquences ce régime des oligarques va avoir sur la population travailleuse, sur les gens ? Alors en fait, je le redis, ils ne sont pas des capitaines d'industrie. Leur souci, c'est de gagner de plus en plus d'argent, de racheter effectivement une entreprise concurrente. Et donc, ils ne s'intéressent pas, et c'est même l'inverse, ils s'intéressent le moins possible à la situation de la population travailleuse. Ils vont alors, les cas d'augmentation de tarifs de gaz, d'électricité, la privatisation permet-toi de dire « il faut équilibrer les comptes ». Alors on change complètement de la comptabilité socialiste, il faut équilibrer les comptes, et comme les gens qui sont là veulent surtout augmenter le taux de profit et la marge et la distribution de bénéfices aux actionnaires, tout augmente tout le temps. Alors il y a des hauts et des bas en fonction d'un incident électoral, d'un passage où il faut être plus tranquille, moins violent dans l'exploitation, mais au fond, c'est ça à quoi est confrontée la population. L'inflation, c'est une manière de bouffer le salaire et le niveau de vie des gens. Tout à fait. Oui, mais alors là c'est brutal, c'est le prix du gaz, de l'électricité, alors on en parle sous nos attitudes ces derniers mois, mais ça n'a rien de comparable, c'est multiplier par deux ou par trois les prix des carburants, les prix de l'électricité, les prix de l'eau, les prix de l'habitat collectif, puisqu'il y avait un habitat collectif socialiste, devient privé et donc les loyers flambent. Alors qu'on avait un appartement pour disons en euros quelques dizaines d'euros, on passe à dix fois plus. Et donc effectivement, la population souffre énormément. Alors je remarque dans une chronique que tu avais écrite en 2004, tu avais déjà tiré la sonnette d'alarme en disant le pays s'appauvrit, il perd des habitants au moins trois millions en dix ans. Voilà, ça c'est la première décennie, 90-2000. Donc c'est tout de suite ce régime que les Etats-Unis ont aidé à installer, en fait il appauvrit terriblement la population. Tout à fait, puisque c'est ces privatisations, ces hausses de tarifs qui font qu'effectivement la population est pauvre et s'en va. Alors je reviens sur le chiffre de trois millions que tu citais parce que ces dernières semaines, on nous a parlé beaucoup de trois millions de nouveaux réfugiés. Alors trois millions, ça s'est fait dans la première personne dont on parle en dix ans. ça c'est raisonnable, ça c'est un rythme qu'on voit. Quand on annonce qu'en quinze jours il est parti trois millions d'Ukrainiens, moi j'attends de voir parce que faire partir trois millions de personnes en quinze jours comme on nous l'a dit au début du conflit, ça suppose qu'à des points frontières, il y ait une queue énorme, on n'a rien vu de semblable. Ce qu'il y a, c'est qu'on fait porter à la guerre actuelle la responsabilité d'un éclin d'un éclin démographique qui a commencé tout de suite et qui ne s'est jamais arrêté. Chacun est parti là où il pouvait, alors certains sont partis en Russie, d'autres en Pologne, on en a en France aussi, chacun est parti. On en a en Belgique, on retrouve dans le bâtiment, dans la restauration, dans une série de secteurs pas très contrôlés où il n'y a pas beaucoup de droits et là, est-ce que l'Union Européenne applique la fameuse politique lancée par M. Bolkessen, c'est-à-dire importer des esclaves d'Europe de l'Est qui ont été bien formés et qui coûtent moins cher Tout à fait. Ça a été redit il y a quelques semaines par un représentant du MEDEF français qui a dit la même chose. Ils sont bien formés, merci l'école socialiste, vous allez dire, et ils ne sont pas chers, bien entendu. Non, non, on y est tout à fait. Donc ce départ, les 3 millions que tu cités, se continue. On en arrive au moment de Maïdan 1, ce que j'appelle la révolution orange, on est déjà vers 8-10 millions et probablement c'est plus que ce qui a été dit. Enfin, la population ukrainienne qui était donc en 81 de 51 millions d'habitants est probablement aujourd'hui de l'ordre de 38 millions sans compter les 3 hypothétiques qu'on nous a annoncées ces dernières semaines. Je ne sais pas où ils sont placés. Alors, une question qui peut sembler provoquante, est-ce que parmi les gens qui émigrent d'Ukraine vers l'Europe de l'Ouest et sans nier qu'il y a des souffrances, qu'il y a des angoisses et qu'il y a une volonté légitime de protéger sa famille, mais quand même à l'Ouest, il y a nettement moins de problèmes pour les civils qu'au Sud et à l'Est, sans nier ça, est-ce qu'on peut considérer qu'une partie des gens qui émigrent maintenant était de toute façon décidée à venir à l'Ouest parce que l'économie ukrainienne ne leur permettait plus de survivre ? Ah, tout à fait. Tout à fait. Simplement, les conditions sont plus faciles qu'elles n'ont été pendant la décennie écoulée puisqu'on leur annonce un accueil favorable, des postes de travail, des logements, etc. Donc, c'est l'occasion où jamais. Mais beaucoup sont partis avant parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. J'ajoute, pardon, que cette diaspora, appelons ça comme ça, ukrainienne à l'étranger, a un gros avantage pour ceux qui restent, c'est-à-dire qu'on est dans un rapport qu'on connaît aux États-Unis avec les citoyens venant d'Amérique centrale ou d'Amérique latine, c'est-à-dire que l'argent que les familles ukrainiennes qui sont en France, en Belgique, en Allemagne, etc., envoient à ceux qui sont restés sur le terrain leur permettent de quoi vivre, c'est-à-dire ce qu'on appelle les remessas en italien. C'est comme une économie du tiers-monde, du Sud, qui ne peut pas survivre par sa propre force, mais seulement en envoyant. Mais c'est un problème parce qu'on voit ça déjà en Roumanie, en Bulgarie, dans des pays d'Europe de l'Est, on a des régions où il n'y a que des vieux qui restent et tous les gens en âge de travailler, que ce soit des hommes ou des femmes, et surtout s'ils ont une qualification, ils émigrent pour survivre, donc c'est à la fois une concurrence accrue sur le marché du travail ici et une destruction de la vie économique et sociale là-bas. Tout à fait. Donc l'Ukraine est terriblement victime de ce régime que l'Occident lui a vanté. Est-ce que... Pardon. Pardon. Est-ce que l'économie ukrainienne a débouché aussi sur des trafics est le propre d'une économie infieuse déjà dans les années 2000 ? Oui. Alors je voulais simplement dire sur l'économie qu'au moment de la dissolution de l'URSS, l'économie de la République socialiste d'Ukraine est la première de l'URSS. De très loin, au niveau de son avancée technologique, de ses capacités de production, il n'y a aucun doute. Aujourd'hui, quand on regarde par rapport aux autres ex-républiques socialistes, c'est la dernière. C'est le plus appauvri de tous les membres de l'URSS. Tu penses que cette catastrophe économique et sociale a un lien avec, je dirais, non seulement la guerre maintenant, mais le fait que Kiev a lancé une guerre contre le Donbass depuis 8 ans ? Il y a un lien entre les deux ? Bien sûr. Bien sûr qu'il y a un lien. Mais ce lien, il faut le voir au travers d'une géopolitique plus large. C'est-à-dire qu'il a été décidé dès 1991 que l'Ukraine serait l'endroit d'où on pourrait compliquer la vie de la Russie. Car c'est un élément qu'il faut donner, c'est-à-dire que du point de vue des stratèges et des penseurs des stratèges de la domination des États-Unis, je pense à Brzezinski, bien entendu, je pense ensuite au projet pour le nouveau siècle américain et tout, il a toujours été considéré que socialiste ou pas, la Russie faisait de l'ombre parce qu'elle était trop grande et trop riche de potentiel, surtout économique, en matière de ressources naturelles et tout. Et ça, ça reste vrai. Et on l'occulte, c'est-à-dire que du temps de l'URSS, on avait un affrontement à la fois idéologique et économique, mais il est resté cet affrontement géopolitique. La Russie, je pense, c'est insupportable pour les penseurs dominants des États-Unis, elle est deux fois plus grande que les États-Unis. Et ça, je pense qu'ils ne le supportent pas. Bon, voilà, je voulais dire ça au passage. Oui, donc tu insistes sur le facteur des États-Unis dans la dégringolade de l'Ukraine et on voit ici sur les photos que je présente le président Bush-le-Père qui rencontre le premier président de l'Ukraine et ensuite on voit une triple poignée de main avec Clinton, Boris Yeltsin et le même président. Les États-Unis donc jouent un rôle majeur dans cette dégringolade. Oui, tout à fait. Je vais juste donner un exemple pour bien faire comprendre. Le premier ministre de la justice du premier gouvernement de l'Ukraine indépendante est né à New York, il est professeur à l'université de Columbia et du jour au lendemain il arrive à Kiev et il est ministre de la justice. Et tout était comme ça, c'est-à-dire que l'investissement en personnel qualifié bien orienté positivement en faveur des États-Unis est systématique et permanent. Alors, tu as parlé de la privatisation, est-ce qu'il y a eu une résistance ouvrière à la privatisation des mines de la sidérurgie et des entreprises industrielles ? Tout à fait. Alors, il y a effectivement toute une série de témoignages dans les publications des militants, en particulier des militants communistes. Il y avait un parti socialiste aussi qui essaye de surnager là au milieu. Alors, je l'ai dit sur les chiffres du Parlement, ça va amener 50 députés au milieu de 400 millionnaires donc qui ne pèsent pas très lourd, mais il y a une résistance. Et cette résistance n'aboutit pas à grand-chose, elle ralentit certains mouvements et finalement, les gens préfèrent s'en aller, in fine. C'est ça la leçon. Une fois que les batailles... Perdue une bataille, perdue une autre bataille, et puis la vie... On s'en va. Il ne reste plus que l'immigration. Bien. Il y a un oligarque dont on n'a pas encore parlé mais que je vais montrer qui a joué un rôle important, c'est Poroshenko. Voilà. Alors, Poroshenko, disons que c'est un petit oligarque, c'est-à-dire que dans les oligarques, il y a des gros, gros poids lourds, ceux qu'on a cités, Akhmetov, Kolomoisky, Pinchouk, etc. Et puis il y a des plus petits puisque Poroshenko, alors c'était presque un glaneuil, c'était le roi du chocolat. Donc il était négociant en chocolat et il avait aussi un... C'est un petit. C'est un petit mais qui va être utilisé par les Etats-Unis précisément pour mettre de côté les gros oligarques et surtout leur base industrielle et économique et financière qui est toujours ce fameux nom basse. Et Poroshenko, donc, qui est le résultat de la révolution de Maïdan puisque en fait, c'est lui qui est pris comme petit oligarque. On continue sur le système où les Etats-Unis laissent faire les oligarques en laissant prendre, enfin mettre la main dans le sac et dans les finances publiques autant qu'ils veulent, mais ils sont quand même proches et ils préfèrent se débarrasser. C'est ça la leçon, disons, de Maïdan 2014, c'est mettre à la porte le parti des rayons et donc les... De Yanukovitch. De Yanukovitch. Yanukovitch, on s'est s'enfuit, il a même failli être liquidé, mais il a sauvé sa peau. Et donc, je rappelle que quand il arrive en Russie, Poutine l'accueille et lui dit maintenant ta carrière est finie. C'est-à-dire, c'est terminé. T'as essayé. Alors, il a surnagé tout le temps avec ses intérêts financiers, ses gros oligarques qui le soutenaient. Et puis là, c'est compris, les Etats-Unis ont dit maintenant, lui, ça suffit et le parti des régions, ça suffit et les oligarques de l'Est, ça suffit. Et puis, maintenant, on va régler la question du Donbass. Alors, Poroshenko est un petit, mais il va jouer un rôle politique important. Bien sûr, bien sûr, puisqu'il est donc celui qui permet aux Etats-Unis de dire maintenant, les oligarques Donbass, des gros, c'est terminé, le parti des régions, c'est fini, et maintenant, on va s'en prendre réellement au Donbass. Et là, c'est là que le Donbass, de la population du Donbass, mais nous, on ne veut pas. Nous, on ne veut pas parce qu'ils commettent l'erreur, à mon sens, de dire, on interdit l'usage de la langue russe. Il y avait plusieurs langues en usage en Ukraine. C'est un pays un peu comme la Belgique, mélangé. Voilà. Voilà, c'est un pays compliqué. Alors, je ne l'ai pas dit, mais effectivement, entre l'Est et l'Ouest, on a quand même deux pays. Alors, l'Ukraine est un pays frontière, c'est même dans son nom. L'Ukraine est un pays avec une partie Est plus industrielle, une partie agricole aussi avec les fameuses terres noires et puis une partie plus pauvre qui a surtout été polonaise et lituanienne pendant des siècles. Cet ensemble-là tient artificiellement. Et d'ailleurs, si on regarde les évolutions électorales de 1991 jusqu'à nos jours, pratiquement, on a toujours un basculement. À peu de choses près, c'est du 52-48 entre le parti des régions l'Est dominant ou le parti de l'Ouest qui reprend la main. Donc, en fait, quand tu nous dis que c'est une région composite avec un certain équilibre, il y a quand même un problème parce que dans les médias français, belges, etc., moi, je vois tout le temps les Ukrainiens. Est-ce qu'on peut parler comme ça ? Mais non, mais non. Mais non, justement pas puisqu'il y a cette inégalité. Enfin, les histoires d'abord très différentes. Il y a le lien avec la Russie qui est fort d'un côté, du côté Est, parce que d'une part, c'est la frontière, parce qu'on y parle majoritairement russe. Et puis, il y a la partie, la région de l'Ouest qui est une région qui a été polonaise, lituanèse. Il y a même une minorité hongroise à certains endroits, donc dans le sud-ouest de l'Irlande. Et c'est une région où les richesses minières sont beaucoup moindres et où on n'a pas les belles terres à blé qu'il y a dans le reste du pays. Donc, la seule solution pour un pays aussi complexe, c'est de pratiquer, je dis, peut-être un fédéralisme ou en tout cas une certaine autonomie de gestion et puis avoir une solidarité entre les régions. Mais ce n'est pas tellement ça qui a été pris avec Poroshenko et puis avec Zelensky. Non, non, pas du tout. Alors, Poroshenko, c'est la dernière mouture des oligarques, mais c'est les oligarques plus petits et qui s'appuient sur la population de l'Ouest. C'est là que commence le baiser qui tue, j'allais dire. C'est-à-dire, Poroshenko, s'appuyant sur l'Ouest, s'appuie sur les forces politiques réellement existantes à l'Ouest, c'est-à-dire les forces hyper-nationalistes et anciennement toujours nazis. Oui, c'est quelque chose qu'Annie Lacroix-Riz a bien développé. Donc, je renvoie à l'émission qu'on a faite à Michel Midi et avec lui. Il y a encore un aspect dont on n'a pas parlé, il me semble, au point de vue économique. Il y a du gaz en Ukraine. Il y a une compagnie, Burisma, qui s'en occupe. Qui s'en occupe ? Quelle est la place que ça tient dans les problèmes de l'Ukraine ? Alors, il faut revenir un petit peu en arrière parce qu'un des objectifs de la politique des États-Unis, c'est de ce que j'appelle moi le découplage entre l'économie ukrainienne et l'économie russe. Découplage qui, c'est difficile puisqu'il y a un lien très important qui est le lien du gaz et du pétrole puisque l'Ukraine, elle a tout sauf du pétrole et du gaz. Et donc, découpler, ça veut dire trouver une façon d'alimenter en énergie une Ukraine qui ne serait pas liée à la Russie. Et alors, ça se fait il y a deux périodes et c'est très intéressant. Dans la période des gros oligarques, la période disant Yanukovitch est partie des régions, tout d'un coup, on est en 2003, on découvre, on découvre, alors les études géologiques apparemment n'étaient pas très très pointues ni très fiables, mais on découvre qu'il y a d'énormes nappes de gaz de schiste dans la partie est du pays, à côté des mines de charbon. Et M. Yanukovitch se précipite pour signer avec Lachelle un accord disant « Vous êtes chez vous, allez-y ! » Et bien entendu, Lachelle est là et puis les États-Unis sont ravis parce que si effectivement il y a un des plus grands gisements de gaz de schiste au monde, ça veut dire qu'on peut couper le cordon ombilical avec le gaz russe. Est-ce que ça expliquerait pourquoi les États-Unis veulent absolument que Kiev contrôle l'est de l'Ukraine ? Bien sûr. Alors, ça, ça démarre. Donc, c'est signé avant 2004. Du fait qu'en 2004, c'est l'équipe des petits oligarques, donc Yushenko, M. Timoshenko qui prennent la place des gros oligarques de l'Est, ça stagne un petit peu. Ça va revenir plus tard. Mais finalement, Lachelle dira « Je ne suis pas trop sûr de ce qu'on m'a dit, les premiers sondages ne sont pas très positifs. » Bon, ils vont hésiter. Mais ce qui va se passer, c'est que quand l'équipe Yushenko-Timoshenko, donc j'appelle ça les petits oligarques plus de l'Ouest arrivent au pouvoir, ils vont trouver un autre investisseur parce qu'il y a aussi une deuxième extraordinaire nappe de gaz de schiste à l'Ouest. Et là, c'est presque la revanche de l'Ouest sur l'Est. Enfin, il y a une richesse de gaz des deux côtés. Et donc, l'équipe Yushenko-Timoshenko trouve un autre compétiteur qui est la société Chevron, donc la standard bien connue, qui vient donc s'y lier elle aussi un nouveau contrat. Et puis, alors, ce qui est assez cocasse, c'est que tout le monde a rêvé de ce gaz de schiste avec tous les problèmes qu'il pose. Alors, il y a beaucoup de réactions de la population d'ailleurs qui disent « Qu'est-ce que c'est ? On va encore tout casser. » Vous savez que c'est dramatique au point de vue de l'hydrologie, de l'utilisation de produits chimiques en masse, etc. Et donc, finalement, en 2015, tout de suite après le Maïdan numéro 2, aussi bien Lachelle que Chevron, on arrête parce qu'on nous a embarqués dans des aventures pas possibles, on ne sait pas si ça va marcher, les études géologiques étaient peut-être un peu trafiquées parce que tout se trafique en Ukraine, tout est malhonnête, et ils s'en vont. Et c'est à ce moment-là que surgit Burisma. C'est pour ça que je reviens sur ta question. Burisma, c'est une société donc ukrainienne qui est quelque soit de tout petits gisements ou qui est importante dans l'importation de gaz et de pétrole russe. C'est un distributeur national, on peut dire. Et donc, il y a l'idée de dire, puisque les gros donc Shell et Chevron abandonnent, et ils ont peut-être raison de le faire, enfin, capitalistes bien avisés, il faut qu'on trouve une solution à l'ukrainienne mais pour relancer ce processus du gaz de schiste parce que c'est le rêve et puis là, c'est le découplage définitif qui se ferait. Et ce Burisma va être juste à temps pour qu'un certain Hunter Biden vienne participer à son conseil d'administration. Voilà, voilà. Donc, on a raté avec Shell et Chevron qui se sont méfiés en disant on va sur un terrain glissant mais avec Burisma on va reprendre le dossier du gaz de schiste et ça va marcher. Le problème c'est que ça ne marche pas et c'est trop tard parce que la guerre elle est commencée tout de suite avec l'Est, le Donbass et que donc les affaires se compliquent et Burisma n'ira pas loin. Et puis, M. Hunter Biden c'est pas un qui le dit c'est le New York Times c'est quand même un junkie qui est là pour envoyer des informations à la famille mais ça s'arrête là. Bon, en attendant il a quand même un papa qui est président je ne sais pas si c'est lui vraiment personnellement alors j'aimerais citer dans le livre USA les 100 pires citations une déclaration du papa de Hunter qui raconte à New York mais il est vraiment hilare quand on voit la vidéo il se marre il dit voilà je suis allé à Kiev je les ai regardés et j'ai dit je pars dans 6 heures si votre procureur n'est pas saqué vous n'aurez pas le fric et le fils de pute il a été saqué voilà ça se trouve ici dans ce bouquin comment expliquer comment expliquer qu'un futur président des Etats-Unis va à Kiev et s'occupe de savoir qui est le procureur général du pays comment expliquer ça parce qu'il y a des poursuites qui sont entamées parce que ces gens là on a des rapports de mafia à mafia c'est à dire que si on peut faire tomber la mafia d'un côté on essaye et tous les moyens sont bons le procureur lui-même peut-être membre d'un de ses clans il n'y a pas de soucis donc effectivement on en arrive là et ça renvoie à ce qu'on a appelé l'Ukraine-gate c'est à dire que quand Trump a la mauvaise idée de dire de téléphoner même en Ukraine en disant mais dites donc qu'est-ce qu'il fait Hunter Biden il le fait pour un intérêt électoral bien entendu puis il sait que Biden sera candidat contre l'Ukraine mais sur le fond il n'a pas tort mais non il se passe quelque chose de louche il le sait il le sait et il n'arrivera pas alors on mettra Trump est financé par les États par la Russie etc mais au fond il a bien vu que là il y avait quelque chose qui se cachait et que la famille Biden était mouillée jusqu'au cou comme elle est mouillée d'ailleurs même dans des affaires avec des négociants chinois bien alors on a vraiment beaucoup d'éléments très intéressants d'ailleurs les commentaires sur Facebook sont très très élogieux on apprend beaucoup on était resté à Poroshenko Poroshenko a été président jusqu'en 2019 et puis les États-Unis ne le soutiennent plus et ils soutiennent Zelensky qui lui est son parrain c'est un autre oligarque qu'on a montré Kolomoisky pourquoi ce changement de personnel alors en fait à l'usage les États-Unis disent on a soutenu d'abord les oligarques ceux de l'est parce qu'ils étaient plus forts ceux de l'ouest parce qu'il était un peu moins mais au fond c'est quand même embêtant ces oligarques parce qu'ils ne vont pas tout à fait jusqu'au bout de notre politique ils sont ravis ils veulent se remplir les poches donc de temps en temps on leur dit de faire ça mais ils ne le font pas vraiment et puis la population ne se laisse pas faire tout le temps donc c'est pas un très bon choix ils ont envie d'en finir avec le système des rapports avec les mafias donc il se dit il faut trouver un personnage différent et le personnage différent ils vont le trouver c'est pas le seul endroit où ils vont utiliser quelqu'un qui sort des milieux du spectacle pour sortir de cette espèce d'enfermement dans les mafias et ce personnage il est là depuis un certain temps et puis il est parrainé quand même parce qu'il a derrière lui un des plus gros oligarques donc le monsieur Kolomovski qui lui intervient beaucoup dans les médias donc on a changé c'est à dire on est passé d'un rapport avec des industriels ou des profiteurs de l'industrie soviétique ancienne à un monsieur qui est plus dans l'ère du temps de la manipulation des médias ce qu'on appelle la guerre hybride etc qui est Kolomovski et donc il a son personnage qui est donc un comique qui passe à la télévision qui passe dans les cabarets et tout qui est très très populaire lancer ce personnage pour dire finalement on se dégage de ces deux mafias celle de l'Ouest et celle de l'Est c'est terminer les oligarques faire avancer c'est notre problème on est définitivement l'Ukraine dans le camp occidental parce que c'est ça qui est en jeu derrière et on va trouver un personnage qui va faire illusion et il va faire illusion puissamment au moment de sa campagne électorale c'est à dire il va arriver avec plus de 70% des voix au deuxième tour et je rappelle qu'il fait campagne pour arrêter la guerre contre Donbass il s'adresse même en russe aux russophones c'était du show c'était un acteur c'était remarquablement organisé c'est un très très bon acteur il n'y a aucun doute la suite le pauvre et donc il fait illusion puisqu'il réconcilie cette Ukraine qui était divisée électoralement en deux je l'ai dit alors avec un oscillement autour de 50% mais c'était c'est pas plus que ça lui il fait basculer vraiment dans le camp d'une recherche populaire de la paix presque 75% des voix donc c'est un succès remarquable le problème c'est qu'il a derrière lui Kolomovsky mais qu'il a aussi la seule force politique qui est restée vraiment organisée dans les coulisses et pas que dans les coulisses qui est la force de l'extrême droite fascisante les régiments les régiments Azov etc voilà et ça c'est vu alors les dernières semaines même la dernière semaine a été très illustratif puisque monsieur Zelensky qui fait des shows télévisés dans tous les parlements occidentaux du monde avait prévu a fait d'ailleurs un show télévisé au parlement grec la semaine dernière bon et là le masque est tombé puisque à côté de monsieur Zelensky il y avait un des fascistes qui le surveille car la réalité est là c'est que même si monsieur Zelensky en imaginant je ne suis pas dans sa tête qu'il ait envie que son pays retrouve la paix il ne peut pas le faire parce qu'il a à côté de lui maintenant on l'a vu sur les écrans les autres jours le fasciste de service était dans la pièce à côté maintenant il l'a à côté de lui sur les écrans et ça ça a été la révélation au parlement grec c'est à dire que et ça veut dire ça a fait une grande révolte la moitié des députés sont sortis pour ne pas lui parler mais ça veut dire je vais parler le langage des romans policiers si tu ne dis pas ça tu meurs c'est ça que ça veut dire il est vraiment l'otage voilà il est complètement lié il est complètement lié et ce sont eux les maîtres du jeu alors bien on nous dit ils ne sont pas très nombreux ils ne sont pas très nombreux sans doute on a dit dans les élections qui ont eu lieu les partis d'extrême droite n'ont pas fait des scores ils n'ont pas besoin ils n'ont pas besoin ils ont la mairie de Kiev avec le boxeur Klitschko ils ont toute une série ils sont à des postes clés ils sont le numéro 2 dans le ministère de la guerre et comme c'est eux qui ont les faveurs des Etats-Unis la formation et les armes Jelensko doit craindre pour sa peau et sinon voilà ils sont prêts à tout on sait qu'ils ont déjà menacé sa femme et puis il le sait donc la révélation de la semaine dernière c'était il est obligé de parler avec le fasciste qui est à l'un côté et qui on voit à l'écran c'est ça qui a été nouveau parce que quand il a fait le discours au congrès ou à l'assemblée à Paris on ne voyait pas le fasciste mais le fasciste était dans la porte à côté bon donc le résultat est clair maintenant il est complètement dépendant de ses bandes oui j'ai une image où on le voit au parlement de Kiev remettre un hommage et des décorations au commandant d'Azov voilà voilà et récemment on le voit avec sur un écusson sur son uniforme avec c'est un c'est un insigne des Cossacks noirs c'est à dire les pré-fascistes on va dire qui ont participé à l'invasion de l'Ukraine dont Annie de la Croix-Rise a beaucoup parlé la semaine passée et là il affiche ça en compagnie il s'affiche donc il n'est pas il dit mais je suis juif donc je ne suis pas je ne suis pas soupçonné de nazisme mais il est tenu voilà il est tenu c'est sûr alors là ça devient très très révélateur parce que donc il est tenu totalement son état de juif peut-être mais il faut savoir que l'état d'Israël est quand même un peu réservé sur ce qui est en train de se passer en Ukraine c'est clair ils n'ont pas du tout joué la carte des Etats-Unis et puis on a en France un monsieur qui est Zemmour qui est juif aussi mais on a une espèce de brouillage des cartes comme si l'identité juive permettait de passer sur la totalité de l'espace politique de droite à gauche ça n'a plus tellement de sens et pour le cas de Zelensky je pense d'ailleurs si je ne me trompe l'oligarche Kolomoisky qui est son parrain il finance un groupement extrémiste de droite juive mais c'est aussi lui qui finance Azov donc il finance des juifs et des nazis c'est quand même un curieux mélange en Ukraine c'est quand même un curieux mélange mais qui a été sanglant enfin Annie Lacroir il a dit c'est à dire que les pogroms du début de la deuxième guerre mondiale organisés par les ukrainiens de l'ouest sont des pogroms d'une violence extrême on parle de milliers d'hommes tués dans une seule journée c'est le cas de Babillard c'est connu donc leurs mauvaises pratiques sont permanentes et ils peuvent continuer vis-à-vis de Zelensky qui pour eux compte pas c'est un acteur qui en plus est un acteur intéressé puisqu'on sait que monsieur Kolomoisky lui a donné de bons conseils pour placer sa petite fortune comparée à celle des oligarques qu'il a de très beaux hôtels particuliers dans les banlieues chiques de Londres qu'il a des capitaux dans les paradis fiscaux enfin voilà et Zelensky aussi a planqué des sous oui c'est de lui que je parle donc la grande démocratie ukrainienne c'est quand même avec un président fraudeur fiscal tout à fait tout à fait et intéressé et avide et culpide et tout qui est capable de tout mais qui maintenant je pense a peur pour sa peau bien on a une caricature qui montre effectivement tous les présidents ukrainiens au service de l'oligarchie est-ce que je peux te demander de conclure parce que l'heure a passé à toute allure avec tout ce qu'on vient d'apprendre c'était passionnant une conclusion est-ce qu'on devrait plus s'intéresser pour comprendre l'Ukraine à ce régime des oligarques à leurs complices à l'occident et à ce qu'ils ont fait de ce malheureux pays oui on devrait s'y intéresser parce que on risque d'arriver chez nous dans nos démocraties entre guillemets à des régimes qui ressemblent beaucoup j'en veux pour preuve le système des médias dans la France de la république française actuelle c'est-à-dire que les médias sont dans leur quasi-totalité 95% entre les mains de ce qu'on peut appeler des oligarques français et que donc ça a un rôle tout à fait important ça va avoir un dans la campagne pour le deuxième tour c'est-à-dire que la capacité de la quasi-totalité des médias de faire campagne pour un candidat contre l'autre peut faire basculer le résultat donc on est dans le cadre d'une oligarchie des médias Macron en 17 c'était déjà un produit médiatique un produit lancé en vitesse tout à fait et là ça va se confirmer au-delà puisque la partie est un petit peu plus difficile qu'en 17 en 17 il y avait un effet de surprise là il n'y a plus d'effet de surprise la politique de Macron elle est visible connue il n'y a pas de problème donc il faut sauver il faut sauver le soldat Emmanuel j'allais dire pour reprendre un titre américain bien écoute voilà une conclusion extrêmement cynique mais donc on a beaucoup de choses à apprendre de l'Ukraine notamment pour éviter que la France ne devienne le même type de régime bien voilà une conclusion cynique mais à mon avis salutaire je te remercie énormément j'espère qu'on te reverra dans un Michel Midi parce que tous les internautes ont pu voir qu'on avait énormément à apprendre de toi donc branchez-vous déjà comme je l'ai dit sur Radio Galère si je me souviens 88.4 ou Postcas ou sur Internet et on va faire en sorte que ce soit plus sur Investigation aussi voilà énormément merci Bernard c'était absolument passionnant je rappelle à ceux qui nous écoutent qu'il y aura un prochain Michel Midi la semaine prochaine l'invité n'est pas encore fixé mais vous allez voir ce sera toujours de bonne qualité je signale que je viens de faire hier après une longue enquête le média mensonge du jour sur Boucha c'est le deuxième il y en a déjà eu un mais j'en ai fait un deuxième parce que je pense que c'est vraiment un cas d'école un exemple de la manipulation de l'opinion publique pour prolonger la guerre pour détourner l'attention de toute une série de scandales et pour tromper les gens donc je l'affiche voilà non j'ai pas j'ai pas mis l'image mais voilà vous faites médias mensonge du jour collons sur youtube et vous allez le trouver et je vous demande de réagir de nous soutenir avec ça de nous c'est un énorme travail je vous suggère de vous former avec les bouquins aussi les vidéos on en fait beaucoup mais il ne faut pas oublier que les bouquins sont vraiment importants pour se former je rappelle qu'on avait publié en 2015 un livre prémonitoire de Robert Charvin faut-il détester la Russie qui annonçait malheureusement tout ce qui vient de passer vers une nouvelle guerre froide et on disait bien qu'elle ne serait pas si froide que ça donc on est là et à bientôt merci Michel à bientôt au revoir bonne journée à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada